Voici un premier point à connaître sur l'utilisation du rapporteur. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de mesurer un angle à l'aide du rapporteur. Pour faire simple, voici des exemples en images. Voici donc quelques petites explications pour apprendre à mesurer des angles. Avant de me servir de mon outil qu'est le rapporteur, j'utilise ma tête pour estimer la mesure de l'angle donné. En effet, en l'observant attentivement, je remarque que c'est un angle aigu, plus petit qu'un angle droit. Sa mesure est donc inférieure à 90 degrés. Pour utiliser correctement le rapporteur, il y a deux choses à retenir. La première est de bien positionner son centre, matérialisé par un petit viseur. Ce dernier doit toujours être positionné sur le sommet de l'angle. Une fois que cela est fait, je dois positionner, comme sur une règle, la graduation zéro. Attention ! Sur un rapporteur, bien souvent, il existe deux sens de lecture. Ici, je vais prendre la graduation se trouvant à gauche. Je viens l'aligner correctement sur le côté de l'angle à partir duquel je veux partir pour ensuite mesurer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68. Ensuite, je trouve donc ici un angle de 68 degrés. Passons donc à un deuxième exemple. Ici, à nouveau, en me servant de la tête, je peux observer que cet angle est un angle obtus, c'est-à-dire un angle plus grand qu'un angle droit, dont la mesure est donc supérieure à 90 degrés. À nouveau, je viens correctement positionner mon rapporteur, le centre sur le sommet, et j'aligne ma graduation zéro. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention aux deux zéros qu'il existe. Voici deux petites astuces pour savoir qu'on ne s'est pas trompé lorsqu'on fait notre mesure. La première est de toujours partir du zéro aligné sur le côté de l'angle. Maintenant, si je venais à partir de l'autre côté, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, je viens à trouver un angle qui ne peut pas correspondre à un angle obtus. C'est donc que je me suis trompé de côté. J'ai donc compris que je pars de ce zéro, 10, 50, 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124. J'ai donc ici un angle de 124 degrés. Évidemment, il peut arriver que quand on mesure, nous ne soyons pas toujours précis. C'est pour cette raison qu'on s'accordera toujours 1 degré d'erreur avec la valeur trouvée. Maintenant que tu as vu comment faire, c'est à ton tour d'essayer. Entraîne-toi à mesurer des angles, soit à partir d'exercices de ton livre, soit à partir de constructions réalisées par quelqu'un capable de vérifier tes réponses. Tu seras alors prêt pour le travail qui t'attend en classe, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. C'est à ton tour d'essayer. C'est à ton tour d'essayer. C'est à ton tour d'essayer. C'est à ton tour d'essayer.